Voilà, demain c'est le 28 mai. C'est une grande joie parce que désormais, grâce au Conseil fédéral, grâce au RFSP, grâce à nos évêques suisses, nous pouvons reprendre les messes avec certaines indications. Alors, avant de vous donner les dix petites règles qu'il faudra suivre, c'est tout simple, dix, c'est comme les dix commandements, puis on a cinq, dix, demain. La première chose, c'est comment se transmet le coronavirus. Tout d'abord par les mains, mais il ne vole pas, il ne saute pas, ce n'est pas une puce le coronavirus. Donc, se désinfecter les mains. À l'entrée de l'église, vous vous désinfectez les mains. Si possible, avant la communion, vous vous désinfectez les mains et à la sortie, vous vous désinfectez les mains. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez le masque. Vous vous souvenez comment il se met, il ne faut pas le toucher, il faut le prendre comme ça, puis vous le mettez. Après, il ne faut plus le toucher. Quand vous avez été à la communion, puis que vous avez bougé le masque, vous pouvez le jeter, parce qu'il n'est plus valable. Donc, puis ça se transmet aussi par les postillons. Donc, c'est les deux sources. Et si vous avez les mains qui ne sont pas désinfectées, il ne faut pas aller au visage, il ne faut pas les mettre dans les yeux, il ne faut pas les mettre dans les cheveux, il ne faut pas les... C'est comme ça que se transmet surtout le coronavirus. Donc, les dix petits commandements qu'il y aura quand vous viendrez à la messe et on se réjouit de vous revoir. La première chose, les fidèles, donc, se nettoient les mains à l'entrée de l'église. Normalement, il y a du gel désinfectant mis par les paroisses. La deuxième chose, au niveau de la distance, pensez deux mètres. Alors, vous écartez les mains et puis vous tournez encore, comme ça. Et comme ça, ça fait quatre mètres carrés. Et vous vous placez là où il y aura les petits billets que les sacristains auront mis. Il y a des petites marques sur les bancs. Alors, la troisième chose, et ça, c'est bien, les familles, elles n'ont pas besoin d'être à distance puisqu'elles forment un groupe. Ils ne vont pas se contaminer à la messe. Donc, papa, maman, les enfants, ils font un groupe et ils peuvent être à 50 centimètres ou 20 centimètres. La quatrième chose, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il n'y a pas besoin non plus de laisser ses coordonnées. En tout cas, dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, le traçage n'est pas utile. La cinquième chose, vous suivez les lignes, les indications qu'on vous donne. La sixième chose, c'est qu'on vous demande de ne pas chanter. Il y a quatre chanteurs qui chanteront à la tribune pour vous. La quête, on l'a fait à la fin. Vous pouvez faire par Twint ou bien vous pouvez faire aussi par versement bancaire, mais ça se fait à la fin quand vous sortez, vous déposez l'argent à la quête. Vous verrez que les hosties des prêtres, quand ils s'élèvent la messe, les hosties qui sont pour vous, elles sont recouvertes. Parce que comme ça, le prêtre ne laisse pas des petites particules de postillon sur les hosties que vous consommez. La huitième chose, le prêtre se lavera les mains avant de vous donner la communion. Et s'il a touché vos mains pendant le geste de communion, il se lave à nouveau les mains. Parce que ça se passe justement par les mains. Il donne la communion, ne vient une chose dans la main et il met l'hostie verticalement, comme ça, et il vous la pose dans la main. Donc vous arrivez, vous restez à une bonne distance. Vous mettez les mains comme ça pour aller recevoir la communion. Et vous communiez, s'il vous plaît, dans la main, pas encore sur la bouche. Et puis à la sortie de la messe, s'il vous plaît, on vous demande simplement de garder bien les distances et de ne pas s'embrasser. Donc on est des citoyens responsables, magnifique de pouvoir ouvrir les messes. Donc souvenez-vous, comment se transmet le coronavirus ? Par la bouche et par les mains. Hygiène des mains, capitale. Ne pas se frotter le visage comme ça. La deuxième chose, il y a dix règles à suivre. Je vous les ai données un petit peu et puis tout se passera très bien. Allez, c'est une joie de vous retrouver à dimanche. Et comme disait un archevêque, je crois que c'est l'archevêque de Paris, désormais ne manquons plus jamais la messe du dimanche. A bientôt. Sous-titrage ST' 501